Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale Saint-Valentin. Je crois que c'est la première année que je fais une vidéo Saint-Valentin sur ma chaîne. Donc voilà, ça va être relativement simple, ça va être simplement un petit get ready en fait avec un maquillage, un tuto maquillage et puis une tenue. Donc moi j'ai vraiment axé sur le côté simple mais chic avec on va dire un maquillage surtout axé sur des lèvres assez rouges et un maquillage des yeux plutôt léger et mat. Et puis une tenue relativement confortable. Moi je trouve que pour une soirée avec son chéri, il faut être plutôt confort, avoir des vêtements où on est à l'aise. Parce que si on met une tenue bourrée de chichi et puis où on n'est pas du tout bien dedans, je trouve qu'il n'y a rien de tel pour passer une mauvaise soirée. Donc j'espère que ça va vous plaire et je vous envoie tout de suite le get ready. C'est parti ! Alors on va commencer avec le teint. Donc je prends mon fond de teint True Match de chez L'Oréal, qui est l'accord parfait. Et voilà, c'est mon fond de teint préféré du moment. Donc j'applique des petits points de fond de teint un petit peu partout et puis je le fond avec mon Beauty Blender. Je trouve que le rendu est assez léger, vraiment bien unifié et donc j'aime beaucoup ce fond de teint et de l'appliquer avec le Beauty Blender. Ensuite, je vais cacher mes cernes avec ce concealer de chez Revlon, le Photo Ready. Donc c'est pas mon préféré parce que je le trouve un petit peu asséchant au niveau du contour de l'œil. Mais bon, quand on applique un bon contour de l'œil, ça peut suffire. Je le fond avec mon Beauty Blender. Et ensuite, je vais faire du contouring. Je vais vraiment axer sur un teint presque parfait. Donc je vais commencer avec un crayon de chez Kiko qui va me permettre de dessiner un petit peu les zones d'ombre. Donc ça va permettre de renforcer les zones d'ombre avant de mettre le bronzer. Donc je l'applique au niveau des tempes, au niveau du creux de la joue, un petit peu au niveau de la mâchoire. Et puis je vais fondre le tout avec un pinceau de chez Sigma. Je trouve que ça fond mieux qu'avec le Beauty Blender comme c'est une texture qui accroche pas mal. Donc avec le pinceau, c'est beaucoup mieux. Ensuite, je vais accentuer ces zones d'ombre avec le bronzer de la palette Too Faced, Cocoa Contour. Et je l'applique en fait avec un gros pinceau au niveau des zones où j'ai appliqué le bronzer crème. Et ensuite, je vais illuminer en dessous de l'œil, au niveau du nez, du front et du menton, avec la poudre un petit peu plus claire. Ensuite, on va passer aux yeux. Donc je commence par faire mes sourcils. Donc d'abord, je vais les brosser correctement. Ensuite, je vais les remplir avec l'Aquabro de chez Make Up For Ever. Si vous savez, c'est mon produit préféré pour faire les sourcils. Ensuite, je passe à ma base, donc la Shadow Insurance de chez Too Faced, vraiment pour faire tenir un maximum de temps le maquillage. J'attrape après ma palette de chez Too Faced, la Chocolate Bar, donc vraiment pour moi qui est une essentielle maintenant avec l'Eye Naked. Donc je prends le fard blanc, le White Chocolate, et je l'applique vraiment sur toute ma paupière mobile et immobile. Ensuite, avec un pinceau boule, je vais prendre le Salty de Caramel que je vais vraiment appliquer au niveau du coin externe et vraiment du creux de paupière. Et je vais vraiment fondre un maximum la matière pour faire un joli halo. C'est vraiment pour redessiner la forme de la paupière. Et pour accentuer un petit peu le coin externe, je vais appliquer le semi-sweet, donc qui est un marron mat un petit peu plus foncé. Je travaille uniquement avec des mat aujourd'hui et je l'applique au niveau pareil du coin externe pour vraiment un peu plus accentuer le maquillage. Et je fond bien évidemment parce que vraiment de bien estomper, ça va être le secret du maquillage. Et vous voyez, c'est plutôt léger. Ensuite, je vais mettre toujours ce semi-sweet au niveau du ras de cils inférieur, vraiment pour finir de dessiner le regard. Et puis pour accentuer encore plus les yeux, je vais mettre un petit coup de colle noir sur la muqueuse inférieure et supérieure. Donc là, c'est un colle noir de chez Kiko que j'aime bien. Je trouve qu'il tient plutôt bien et il est vraiment bien noir. Pour redessiner la ligne des sourcils, je vais appliquer un petit trait de liner assez fin. Je ne vais pas essayer de faire un gros trait de liner avec une grosse virgule, pas du tout. C'est vraiment sur le ras de cils supérieur, vraiment pour étoffer un petit peu la ligne des cils. Et je termine évidemment par une bonne couche de mascara. Vraiment, c'est ça qui va terminer le maquillage des yeux. Je vais terminer le maquillage du teint avec ce joli blush de chez Slick, qui est un rosé irisé, vraiment magnifique. Il se suffit à lui-même, je ne vais même pas avoir besoin de mettre de l'highlighter parce qu'il est relativement irisé. Je l'applique donc avec un duo fibre au niveau de mes joues. Et ensuite, on va axer le maquillage sur les lèvres. On va faire des lèvres rouges romantiques, femmes fatales. Oui, oui. Donc d'abord, je vais commencer par dessiner mon contour des lèvres et les remplir aussi un petit peu à l'intérieur. Pour vraiment bien faire tenir le rouge à lèvres rouge. Donc là, c'est un crayon de chez Kiko. Il est vraiment super bien. Il coûte trois fois rien. Et vraiment, ça permet au rouge de vraiment bien tenir par la suite. Alors, il faut bien hydrater ses lèvres avant parce qu'il aurait quand même tendance un petit peu à dessécher les lèvres. Et ensuite, je prends ce magnifique rouge à lèvres de chez Clarins. C'est le rouge par excellence. Il est vraiment somptueux. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos impressions en commentaire, à mettre un petit like si ça vous a plu. Donc même si la Saint-Valentin, ce n'est que la semaine prochaine, je vous souhaite une très bonne Saint-Valentin. Un petit peu en avance. On se retrouve sinon sur les réseaux sociaux. Et moi, je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada